Ils ont délaissé les bancs de l'école pour les bancs de touche et les terrains de football. C'est un peu le coup d'envoi de l'euro avant l'heure, avec des collégiens transformés en fervents supporters ukrainiens, turcs ou islandais. On a fabriqué des drapeaux et on a défilé et puis on a crié, on a fait des espèces de petits exposés dessus. Bon, pour l'hymne suédois c'est à peu près ça. Pendant un an, les élèves de 5e et 6e ont ainsi travaillé sur un pays, de son histoire à la géographie en passant par la culture. Apprendre en s'amusant. L'essentiel pour nous c'est donner du sens aux enseignements. Donc là c'est tout à fait concret. Il y a un enthousiasme, un intérêt, autant des parents que des élèves et on arrive effectivement à faire en sorte que notre enseignement prenne corps. Place à l'action et au jeu. Le but de se faire plaisir avec un tournoi de foot mais également des ateliers techniques ou la découverte du sessifoot, le foot à l'aveugle. De quoi surtout ouvrir les yeux sur d'autres cultures. Souvent on parle de l'euro pour la France, on entend les élèves dans les collèges parler de la France, la France. Et au final c'est un vrai moment d'ouverture parce qu'on a même des professeurs, je pense à Madame Buatois, qui s'est mis en lien avec des élèves albanais pour pouvoir échanger sur les différentes cultures et ça leur permet, et eux ils sont contents, les élèves ils sont demandeurs, de s'ouvrir à toutes ces cultures. Désormais tous seront supporters durant l'euro de leur pays du jour et de la France. Des bleus en difficulté aujourd'hui. Espérons que ce soir les grands ne redoublent pas. Sous-titrage ST' 501